Les sept voeux Je veux faire et ferai de mon mieux pour vivre comme l'arbre de vie, planté par les grands maîtres de notre fraternité, avec mon Père Céleste qui a planté le jardin éternel de l'univers et qui m'a donné mon esprit, avec ma mère terrestre qui a planté le grand jardin éternel de la terre et qui m'a donné mon corps, avec mes frères qui travaillent dans le jardin de notre fraternité. Je veux faire et ferai de mon mieux pour célébrer chaque matin mes communions avec les anges de la mère terrestre et chaque soir avec les anges du Père Céleste, ainsi que l'ont établi les grands maîtres de notre fraternité. Je veux faire et ferai de mon mieux pour suivre les sept chemins de la paix. Je veux faire et ferai de mon mieux pour perfectionner mon corps qui agit, mon corps qui sent et mon corps qui pense, conformément aux enseignements des grands maîtres de notre fraternité. J'obéirai toujours et partout avec révérence à mon maître, celui qui me donne la lumière des grands maîtres de tous les temps. Je me soumettrai à mon maître et j'accepterai sa décision concernant tous les conflits et tous les griefs que je pourrai avoir avec l'un de mes frères qui travaille dans le jardin de la fraternité. Et je ne formulerai jamais aucune plainte contre un frère par devant le monde extérieur. Je garderai toujours et partout le secret sur les traditions de notre fraternité que mon maître m'enseignera. Et je ne révélerai jamais à personne ses secrets sans la permission de mon maître. Je ne présenterai jamais comme mienne la connaissance que j'aurais reçue de mon maître et je lui reconnaîtrai toujours la paternité de toute cette connaissance. Je n'utiliserai jamais les connaissances et la puissance que j'aurais acquise au travers de l'initiation de mon maître pour des buts matériels et égoïstes. J'entre dans le jardin éternel et infini avec révérence envers le Père Céleste, envers la mer terrestre et envers les grands maîtres. Révérence pour l'enseignement sacré, pur et salutaire. Révérence envers la fraternité des élus. L'action de grâce des Esséniens Quand Dieu vit que son peuple allait périr parce qu'il ne voyait pas la lumière de vie, il choisit les meilleurs d'Israël pour faire briller cette lumière de vie devant les fils des hommes. Et ses élus furent appelés Esséniens parce qu'ils instruisaient les ignorants et guérissaient les malades et se réunissaient le soir de chaque septième jour pour se réjouir avec les anges. Action de grâce L'Ancien Mère terrestre, donne-nous la nourriture de vie. Les frères Nous mangerons la nourriture de vie. L'Ancien Ange du soleil, donne le feu de vie. Les frères Nous perpétuerons le feu de vie. L'Ancien Ange de l'eau, donne-nous l'eau vive. Les frères Nous nous baignerons dans l'eau de vie. L'Ancien Ange de l'air, donne-nous le souffle de vie. Les frères Nous respirons le souffle de vie. L'Ancien Père céleste, donne-nous ta puissance. Les frères Nous construirons le royaume de Dieu avec la puissance du Père céleste. L'Ancien Père céleste, donne-nous ton amour. Les frères Nous emplirons notre cœur avec l'amour du Père céleste. L'Ancien Père céleste, donne-nous ta sagesse. Les frères Nous vivrons selon la sagesse du Père céleste. L'Ancien Père céleste, donne-nous la vie éternelle. Les frères Nous vivrons comme l'arbre de vie éternelle. L'Ancien La paix soit avec toi Les frères La paix soit avec toi L'Ange du Soleil Lève-toi Élève-toi Et parcours ta trajectoire. Toi, l'Ange du Soleil immortel, resplendissant, tiré par des coursiers rapides, au-dessus des montagnes, apporte la lumière au monde. Ange du Soleil Tu es la source de lumière. Tu déchires l'obscurité. Ouvre les portes de l'horizon. L'Ange du Soleil demeure loin au-dessus de la terre. Et pourtant, ses rayons emplissent nos jours de vie et de chaleur. Le char du matin apporte la lumière du soleil levant et réjouit le cœur des hommes. L'Ange du Soleil illumine notre chemin de rayons de splendeur. Ange du Soleil, darde tes rayons sur moi. Fais qu'il me touche. Fais qu'il pénètre en moi. Je me livre à ton étreinte, béni par le feu de la vie. Un courant de joie sacré coule de toi à moi. Gloire à toi, Ange du Soleil. Nul ne peut regarder le soleil de ses yeux nus. Nul ne peut voir Dieu face à face. À moins d'être consumé par les flammes, garde l'arbre de vie. Et tu dis donc la loi sacrée, car la face du soleil et la face de Dieu ne peuvent être vues que par celui qui a en lui la révélation de la loi. Crois-tu que la mort est une fin ? Tu es aussi insensé qu'un enfant qui voit le ciel noirci et la nuit tomber et qui pleure parce qu'il n'y a plus de soleil. Veux-tu te fortifier dans la loi ? Sois donc comme le soleil à midi, qui répand sa lumière et sa chaleur sur tous les hommes et distribue sa gloire dorée librement et abondamment. Alors la source de lumière reviendra à toi, car le soleil n'est jamais sans lumière. Il dispense ses rayons librement et sans compter. Et quand le soleil se lève, la terre faite par le Créateur redevient propre. Les eaux des rivières sont purifiées. Les eaux des puits sont purifiées. Les eaux de la mer sont purifiées. Les eaux immobiles sont purifiées. Et les saintes créatures sont purifiées. C'est par l'éclat et la gloire des saintes paroles de la loi que naît l'homme qui sait les écouter et qui est éclairé par leur sagesse. C'est par leur éclat et leur gloire que le soleil suit sa course. C'est par leur éclat et leur gloire que la lune suit sa course. C'est par leur éclat et leur gloire que les étoiles suivent leur course. Au soleil immortel resplendissant, tiré par des coursiers rapides. Adressons notre invocation avec des sacrifices et des prières. Quand la lumière du soleil devient éclatante, quand l'éclat du soleil devient plus ardent, c'est alors que surgissent les forces célestes. Elles déversent leur gloire sur la terre qui a été faite par le Père céleste pour la croissance des enfants de la lumière, pour la croissance du soleil immortel resplendissant, tiré par des coursiers rapides. Celui qui offre un sacrifice au soleil immortel resplendissant, tiré par des coursiers rapides, pour s'opposer à l'obscurité, pour s'opposer à la mort qui rôde invisible, rend hommage au Père céleste, rend hommage aux anges, rend hommage à sa propre âme. Il réjouit toutes les forces du ciel et de la terre. Celui qui offre un sacrifice au soleil immortel resplendissant, tiré par des coursiers rapides. Je ferai un sacrifice pour cette amitié, la meilleure de toutes les amitiés, celle qui règne entre l'ange du soleil et les fils de la mer terrestre. Je bénis la gloire et la lumière, la force et la vigueur du soleil immortel resplendissant, tiré par des coursiers rapides. L'ange de l'eau Issue de la mer éternelle, les eaux des sources intarissables s'élancent et coulent vers l'avant. Les frères ont amené l'ange de l'eau au désert aride et stérile, afin qu'il puisse y faire naître un jardin et un champ verdoyant, plein d'arbres et de fleurs odorantes. Jette-toi dans les bras enveloppants de l'ange de l'eau, car il peut faire sortir de toi tout ce qui est sale et mauvais. Que mon amour monte vers toi, Père Céleste, comme les fleuves vont à la mer, et que ton amour vienne à moi, Père Céleste, comme la pluie douce rafraîchit la terre, comme une rivière qui serpente à travers les forêts, telle est la Sainte Loi. Toutes les créatures en dépendent, et elles ne refusent rien à aucun être vivant. La Loi est au monde des hommes, ce qu'une grande rivière est aux ruisseaux et aux cascades, comme des rivières dans un désert. Tels sont les frères qui apportent la Sainte Loi au monde des hommes. Tu pourrais te noyer dans cette eau, et tu pourrais aussi y étancher ta soif, car la Sainte Loi est une épée à double tranchant. Par la Loi, tu peux te détruire, et par la Loi, tu peux voir Dieu, Père Céleste. De ta mer céleste coulent toutes les eaux qui parcourent les sept royaumes. Cette mer céleste, qui n'est qu'à toi, apporte continuellement des eaux, en été comme en hiver et en toute saison. Cette mer qui est tienne purifie les semences des mâles, les entrailles des femelles, le lait des mamelles des femmes. Ta mer céleste tombe en pluie sans compter sur les champs de blé largement semés, sur les pâtures étroitement semées, et sur l'ensemble du monde terrestre. La source pure coule vers les pâtures qui nourrissent les enfants de la lumière. Si l'un d'eux venait à sacrifier en ton honneur, ô toi, saint ange de l'eau, à celui-là, tu donnerais à la fois splendeur et gloire, santé et vigueur du corps. À celui-là, tu donnerais longue vie, et à la mer céleste ensuite. Nous rendons grâce à toutes les eaux sacrées qui étanchent la soif sur la terre, toutes les eaux sacrées que le Créateur a faites, et toutes les plantes que le Créateur a faites, et qui sont toutes sacrées. Nous rendons grâce à l'eau de vie et à toutes les eaux de la surface de la terre, les eaux de lacs ou de rivières ou de puits, les eaux des sources intarissables, les gouttes bénies des pluies. Nous sacrifions aux eaux bonnes et sacrées dons de la loi. Que la mer mugisse avec elle toutes les eaux, présentes au monde et celles qui demeurent en ces profondeurs. Que les flots rugissent, que les collines se réjouissent ensemble, la voix du Seigneur plane au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux éclate en tonnerre. Père céleste, et toi, ange de l'eau, nous vous sommes reconnaissants. Nous vous sommes reconnaissants et bénissons votre nom. Un torrent d'amour jaillit d'un lieu caché dans les profondeurs de la terre. La fraternité est bénie pour toujours dans l'eau sacrée de la vie. L'ange de l'air nous rendons grâce au souffle sacré qui se place au-dessus de toutes les autres créatures et nous rendons grâce à la sagesse la plus vraie. Dans la fraîcheur de la forêt et des champs, tu trouveras l'ange de l'air. Patiemment, il attend que tu quittes les trous humides et surpeuplés de la ville. Cherche-le et abreuve-toi du liquide réparateur qu'il t'offre. Respire longuement et profondément afin que l'ange de l'air puisse pénétrer en toi car le rythme de ta respiration est la clé de la connaissance qui révèle la sainte loi. L'ange de l'air plane sur des ailes invisibles. Pourtant, tu dois marcher aveuglément sur ses pas si tu veux voir le visage de Dieu. Plus doux que le plus fin nectar des grenades au goût de miel est le parfum du vent dans le bosquet de cyprès. Plus doux encore est le parfum des êtres divins qui révèrent et enseignent la sainte loi. L'ange de l'air est saint qui purifie tout ce qui est souillé et donne à toute chose malodorante une odeur douce. Venez, venez, ô nuages, des hauteurs du ciel sur la terre par des milliers de gouttes de tout leur éclat et de toute leur gloire, les vents en souffle rabattant les nuages vers les sources intarissables. Des vapeurs s'élèvent des gorges entre les montagnes poussées par le vent sur le chemin de la loi qui élargit le royaume de la lumière. Le Père Céleste a créé la terre par sa puissance, il a établi le monde par sa sagesse et il a étiré les ciels par sa volonté. Quand il élève la voie, une multitude de gouttes se forment dans les cieux et la vapeur monte des tréfonds de la terre. Il fait jaillir la foudre de la pluie et il fait naître le vent de son souffle. Comme la mer est le lieu où se rassemblent les eaux qui montent et descendent, montant vers le ciel et redescendant vers la terre et montant de nouveau vers le ciel, de même, lève-toi et suit le mouvement car c'est pour que tu t'élèves et que tu croisses que le Père Céleste a créé l'espace lumineux éternel et souverain. Nul ne peut se présenter devant Dieu s'il n'a pas été autorisé par l'ange de l'air. Ton corps doit respirer l'air de la mer terrestre tout comme ton esprit doit respirer la sainte loi du Père Céleste. L'ange de la terre Nous invoquons la terre abondante, elle qui est source de santé et de bonheur et qui est plus puissante que toutes ses créatures. Nous chantons les louanges de la terre immense dont les chemins s'étendent loin, la terre productive, la terre nourrissante, la mer de la plante sacrée. Nous chantons les louanges des terres où tu pousses doucement parfumé, promptement grandi par l'effet de la mer terrestre. Nous chantons les louanges de l'ange de la terre qui est bon, fort et généreux, qui se réjouit dans la rosée du ciel, dans la terre grasse et dans l'abondance de la récolte des blés et de la vendange des raisins. Nous chantons des louanges des hautes montagnes, riches en pâtures et en eau, et dans lequel serpent mille orisseaux et mille rivières. Nous chantons les louanges des plantes sacrées de l'ange de la terre qui poussent au-dessus de la terre pour nourrir les animaux et les hommes, pour nourrir les enfants de la lumière. La terre est le grand préservateur, le saint préservateur, le conservateur. Nous chantons les louanges de la force et de la vigueur du puissant préservateur, la terre, créée par le Père Céleste. Nous chantons les louanges des guérisseurs de la terre, ceux qui connaissent les secrets des herbes et des plantes. C'est aux guérisseurs que l'ange de la terre a révélé son ancienne science. Le Seigneur a répandu des remèdes partout sur la terre et le sage les utilisera. Est-ce que l'eau n'a pas été adoucie par le bois afin que cette vertu soit connue ? Et à certains des frères il a donné un don afin que la loi soit honorée et obéie. Avec ce don ils guérissent les hommes et font disparaître leur douleur et leur travail est sans fin et il apporte la paix sur toute la terre. Faites donc une place aux guérisseurs et honorez-les car c'est le Père Céleste qui les a créés. Gardez-les auprès de vous car vous avez besoin d'eux. Nous chantons les louanges de ceux qui labourent le sol et qui travaillent ensemble dans le jardin de la fraternité dans les champs que le Seigneur a bénis. Celui qui labourera la terre de ses deux mains récoltera en abondance des fruits et des légumes bénéfiques et des grains dorés. Ils seront doux et gras et produits de cette terre et de ses champs et ils apporteront la santé et guériront les maux à profusion et sans compter. Celui qui sème le blé, l'herbe et les fruits sème la sainte loi. Il fait progresser la loi du Créateur. Quand toute la terre sera un jardin, alors le monde des corps dans son entier sera affranchi de la vieillesse et de la mort, de la corruption et de la pourriture. Pour toujours et à jamais, la miséricorde et la paix s'uniront, la justice et la paix s'embrasseront, la vérité jaillira de la terre et la gloire demeurera sur notre terre. L'ange de la vie, ne sois pas ingrat avec ton Créateur car il t'a donné la vie. Ne cherche pas la loi dans les Écritures car la loi est la vie alors que les Écritures ne sont que des mots. Je te le dis en vérité, Moïse n'a pas reçu les lois de Dieu sous forme écrite mais par la parole vivante. La loi est la parole vivante d'un Dieu vivant adressé à des prophètes vivants pour des hommes vivants. La loi est inscrite dans tout ce qui est vie. Elle se trouve dans l'herbe, dans les arbres, dans la rivière, dans les montagnes, dans les oiseaux du ciel, dans les bêtes de la forêt. et les oiseaux de la mer. Mais elle se trouve par-dessus tout en toi. Toute chose qui vit est plus près de Dieu que les Écritures parce que celles-ci sont inanimées. Dieu a fait la vie et les choses vivantes de telle manière qu'elles puissent au sein du monde éternellement vivant enseigner les lois du Père Céleste et de la mer terrestre. Ô fils des hommes, Dieu n'a pas écrit les lois dans les pages des livres, mais dans ton cœur et dans ton esprit. Elles sont présentes dans ta respiration, dans ton sang, dans tes os, dans ta chair, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans chacune des plus petites parties de ton corps. Elles sont présentes dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans les plantes, dans les rayons du soleil, dans les abîmes et sur les sommets. Toutes ces choses te parlent pour que tu comprennes le dire et la volonté du Dieu vivant. Les Écritures sont l'œuvre de l'homme, mais la vie et tout ce qu'elle anime est l'œuvre de Dieu. D'abord, ô Grand Créateur, tu as créé les pouvoirs célestes et tu as révélé les lois célestes. Tu nous as donné l'intelligence issue de ton propre esprit et tu nous as donné une vie incarnée. Nous te sommes reconnaissants, Père Céleste, de toutes tes manières de donner la vie à pleines mains. Des choses précieuses au ciel, de la rosée, des fruits précieux mûris par le soleil, des objets précieux amenés par la lune, des objets précieux disséminés dans les anciennes montagnes, des objets précieux disséminés dans les collines millénaires et des objets précieux contenus dans la terre. Nous te sommes reconnaissants, Père Céleste, du corps vigoureux et saint, de l'esprit sage, de l'œil clair, du pas vif, de l'ouïe fine, des bras forts, de la vue perçante comme celle de l'aigle. Pour tous les dons de vie, nous rendons grâce au feu de la vie et à la sainte lumière de l'ordre céleste. Nous rendons grâce au feu, le bon, l'amical, le feu de la vie, le plus bénéfique et le plus utile, le feu de la vie, le plus solidaire, le plus miséricordieux, ce feu qui est la demeure du Seigneur. Observe maintenant l'enfant de la lumière qui communie avec l'ange de la vie. Vois maintenant sa force et dans ses flancs, sa force et dans ses épaules. Il avance droit comme un cèdre, les tendons de ses cuisses sont tressés, ses os sont comme des tiges de bronze, ses membres sont comme des barres de fer. Il mange à la table de la mer terrestre, il se nourrit et se désaltère de l'herbe du champ et des eaux du ruisseau. Les montagnes sont pour lui des sources sûres d'approvisionnement. Bénie soit sa force et sa beauté car il est un serviteur de la loi. Le corps où le feu de la vie brûle d'une lumière éternelle est un sanctuaire pour le Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants, Père Céleste, de nous avoir placés près d'une source de ruisseaux bondissants, près d'une source vivifiante dans le désert qui arrose un éternel jardin de merveille. L'arbre de vie, mystère des mystères qui dresse des branches éternelles pour des boutures infinies qui plongeront leurs racines dans le courant de la vie, s'abreuvant à une source éternelle. L'ange de la joie Les ciels s'éclairent, la terre est en fête, les étoiles du matin chantent à l'unisson et tous les enfants de la lumière crient de joie. Chantons pour le Père Céleste une nouvelle chanson. Chantons pour la mer terrestre toute la terre à l'unisson. Que les cieux se réjouissent et que la terre éclate de joie. Que la mer mugisse et proclame la plénitude de la vie éternelle. Que le chant exulte et avec lui tout ce qu'il contient. alors tous les arbres du bois se réjouiront devant la sainte loi. Chantons pour le Père Céleste tous les cieux au-dessus des cieux et toutes les eaux au-dessous des cieux, toutes les montagnes et toutes les collines, le vent chargées de fruits et tous les cèdres, les bêtes et tout le bétail, les animaux qui reviennent le roi de la terre et les rois des nations, les princes et tous les juges de la terre. Jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, chantez pour le Père Céleste un hymne de joie, chantez pour le Seigneur un psaume accompagné d'accords de harpe. Sonnez les trompettes et jouez les flûtes pour acclamer les anges. Que les flots applaudissent, que les collines exultent ensemble devant le Seigneur. Acclamez le Seigneur, vous, toutes les nations. Servez le Père Céleste et la mer terrestre dans la joie et l'allégresse. Venez au-devant d'eux en chantant. L'esprit de la sainte loi est sur moi car les anciens m'ont désigné pour porter de bonnes nouvelles aux découragés. Ils m'ont envoyé consoler les cœurs brisés, annoncer la liberté aux captifs et l'ouverture des prisons à ceux qui sont dans les fers. Combattre tout ce deuil, apporter le message du Saint-Ange de la joie, échanger les cendres contre la beauté, le glas contre l'onguant de joie, la tristesse contre l'habit de lumière, car le chagrin peut durer une nuit mais la joie apparaît au matin. Ceux qui ont avancé dans le noir verront une grande lumière et ceux qui demeurent dans la contrée des ombres de la mort verront briller au-dessus d'eux la lumière de la sainte loi. Que tombe la pluie des nues, que les cieux déversent du bonheur, que les hommes tristes éclatent de joie et soient poussés en avant par un esprit de paix, que les montagnes et les collines s'ouvrent devant eux en chantant, afin qu'ils puissent prendre part à la sainte célébration et manger le fruit de l'arbre de vie qui se dresse dans la mer éternelle. Il se peut que le soleil ne les éclaire plus le jour et que la nuit, la lune ne leur donne pas de lumière. Mais la loi sera au-dessus d'eux une lumière inextinguible et ils connaîtront la gloire éternelle du Père céleste et de la mer terrestre. Leur soleil ne se couchera plus, la lune ne quittera plus le ciel car la loi sera pour eux une lumière inextinguible. Et les jours de leur deuil prendront fin. je me réjouirai grandement dans la sainte loi. Mon âme exultera parmi les anges car ils m'ont revêtu d'habits de lumière, ils m'ont couvert de robes de joie. De même que la terre produiront ses bourgeons et de même que le jardin fait pousser ses semences, le Père céleste produira la sainte loi dans l'allégresse et la joie. Devant tous les enfants de la lumière, dans le jardin de la fraternité, toute la terre exulte de sainteté et de joie car c'est là que sont semées les graines de la sainte loi. La loi est le plus grand bien pour les enfants de la lumière. Elle leur donne l'éclat et la gloire, un corps sain et fort, une vie longue en communion avec les anges et une joie éternelle et sans fin. Nous chanterons pour le Père céleste et pour la mer terrestre et pour tous les anges, aussi longtemps que nous vivrons dans le jardin de la fraternité. Nous rendrons hommage à la sainte loi pour toujours et à jamais. La mer terrestre honore ta mer terrestre afin de jouir d'une longue vie sur la terre. Ta mer terrestre est en toi et toi en elle. Elle t'a fait naître, elle t'a donné la vie, c'est elle qui t'a doté d'un corps et c'est à elle que tu devras un jour le rendre. Heureux seras-tu quand tu viendras à la connaître, elle et son royaume. Si tu accueilles les anges de ta mère et que tu obéis à ses lois, si tu fais cela, tu n'auras pas à craindre la maladie car le pouvoir de notre mer est au-dessus de tout. Elle règne sur tous les corps des hommes et sur toutes les choses vivantes. Le sang qui coule en nous provient du sang de notre mer terrestre. Son sang tombe des nuages, jaillit des entrailles de la terre, babille dans les ruisseaux des montagnes, coule largement dans les rivières des plaines, sommeille dans les lacs, mugit puissamment dans les mers tempétueuses. L'air que nous respirons provient du souffle de notre mer terrestre. Son souffle est azuré dans les hauteurs des cieux. Il siffle au sommet des montagnes, il chuchote dans les feuilles des forêts, il ondule dans les champs de blé, il s'endort dans les vallées profondes, il brûle dans le désert. La dureté de nos eaux provient des eaux de notre mer terrestre, des roches et des pierres. Ils sont nus dans les cieux, sur le sommet des montagnes, ils sont comme des géants assoupis sur les pentes des montagnes, comme des idoles élevées dans le désert et ils sont cachés dans les profondeurs de la terre. La douceur de notre chair provient de la chair de notre mer terrestre, qui se teint de jaune et de rouge dans les fruits des arbres et qui nourrit les hommes des sillons tracés dans les champs. Si nos yeux voient, si nos oreilles entendent, c'est grâce aux couleurs et aux sons de la mer terrestre, elle qui nous enveloppe comme les vagues de la mer enveloppent le poisson, comme les sautes de l'air enveloppent l'oiseau. L'homme est le fils de la mer terrestre et c'est d'elle que le fils de l'homme reçoit son corps. Tout comme le corps du nouveau-né provient du ventre de sa mère, tu ne fais qu'un avec la mer terrestre car elle est en toi et tu es en elle. C'est par elle que tu es né, c'est par elle que tu vis et c'est en elle que tu retourneras. Observe donc ces lois car nul ne peut vivre longtemps ni être heureux s'il n'honore pas sa mer terrestre et obéit à ses lois. Car ton souffle est son souffle, ton sang est son sang, tes os sont ses os, ta chair et sa chair, tes yeux et tes oreilles sont ses yeux et ses oreilles. Notre mer terrestre, nous sommes toujours dans ses bras, nous sommes toujours entourés par sa beauté, nous ne pouvons jamais nous séparer d'elle, nous ne pouvons jamais la connaître profondément, elle crée sans cesse de nouvelles formes, ce qui existe aujourd'hui n'a jamais existé précédemment, ce qui a existé ne reviendra jamais. Dans son royaume, tout est toujours neuf et toujours vieux, nous vivons au milieu d'elle et pourtant ne la connaissons pas. Elle nous parle sans cesse et pourtant jamais elle ne nous livre ses secrets. Nous laborons son sol et nous récoltons ses moissons et pourtant nous n'avons aucun pouvoir sur elle. Elle construit sans cesse, elle détruit sans cesse et son atelier est caché aux yeux des hommes. L'ange de la puissance Tu as montré ô Père Céleste ta toute puissance quand tu as tracé un chemin pour chacun de nous et pour nous tous. Qu'est-ce qu'une action bien faite ? C'est une action faite par les enfants de la lumière qui place la loi au-dessus de toute chose. C'est donc le bien le plus précieux que je te demande de m'accorder ô toi le meilleur des êtres Père Céleste que la sainte loi régisse nos actions à travers l'ange de la puissance. Je m'adresse à toi par mes invocations afin que la puissance dont tu es doté protège l'ordre céleste et ton souffle créateur qui vit en nous à jamais nous te glorifions Père Céleste ô Roi Tout-Puissant et nous bénirons ta puissance pour toujours et à jamais aussi longtemps que nous en aurons la possibilité et le pouvoir. Nous enseignerons aux hommes les actions qu'ils devront accomplir manifestant ainsi leur foi dans le Père Céleste dans la mer terrestre et dans les saints anges et dans tous les enfants de la lumière qui labourent le sol du jardin de la fraternité manifestant aussi leur désir que l'ordre céleste s'instaure dans leurs âmes et dans leur corps. Tu as montré ô Père Terrestre toute ta puissance oui toute ta puissance ô Créateur de l'amour. Tu as montré l'étendue de ton entendement et de ton esprit quand tu as tracé un chemin pour chacun de nous et pour nous tous. Ta puissance nous encourage à aller vers les hommes et à leur dire ayez foi dans la loi mettez vos pas dans ceux des saints anges et cette terre sera vôtre et en vérité vous prendrez part au festin de la mer terrestre. Réjouissez-vous aussi de la puissance du Père Céleste et il exaucera les désirs de vos cœurs. Ne soyez pas arrogant car le Père Céleste commande par la Sainte Loi et c'est lui qui mesure les actions. Il fait descendre dans la tombe et il en fait sortir. La puissance de la loi est ce qui fait naître la pauvreté et la richesse. Sa puissance fait descendre et fait remonter. Il extrait les pauvres de la poussière. Il élève le mendiant au-dessus de son tas de fumier pour l'instituer héritier de son trône de gloire. Du haut des cieux il tonnera sur les enfants de l'obscurité. Le Seigneur jugera d'après sa puissance de la fin du monde. Écoutez les voix des frères qui résonnent dans le désert sauvage et abandonné. Préparez l'avènement de la loi. Aplanissez les chemins du Père Céleste et de la mer terrestre et de tous les saints anges du jour et de la nuit. Que toutes les vallées soient comblées, que toutes les montagnes et toutes les collines soient aplanies, que les chemins sinueux soient retracés, que les chemins emplis de cailloux soient dépierrés et alors la chair verra la puissance de la loi. Nous te louerons Père Céleste car tu nous as élevés ô Seigneur Père miséricordieux et Tout-Puissant. Nous t'avons appelé à l'aide et tu nous as guéris. De la tombe tu nous as fait remonter. Les âmes des hommes tu les as maintenus en vie afin qu'ils ne retombent pas dans la fosse. Ô Père Céleste tu es la loi. Jour après jour nous chercherons la compagnie des anges. Nos âmes ont soif de loi. Notre chair aspire à la loi. La loi est une rivière de puissance. Dans une terre desséchée où il n'y a point d'eau nos lèvres loueront ta puissance tant que nous vivrons et nous élèverons nos mains en ton nom. Nous préserverons nous nourrirons ton ordre céleste en observant tes commandements. Jour et nuit nous invoquerons et nous appellerons ta sainte puissance et cette puissance nous viendra en aide. Ce sera comme si mille anges veillés sur chacun des hommes. C'est à toi Père Céleste que revient toute la puissance et c'est à toi aussi que revient la miséricorde car la sainte loi récompense chaque homme conformément à ses œuvres. L'ange de l'amour L'amour est plus fort que les courants des eaux profondes L'amour est plus fort que la mort Amour aimons-nous les uns les autres car l'amour est un don du Père Céleste et celui qui aime est né de l'union du Père Céleste et de la mer terrestre et vit en compagnie des anges. Vous vous aimerez les uns les autres comme le Père Céleste vous a aimés car le Père Céleste est amour et celui qui aime est dans le Père Céleste et le Père Céleste est en lui. Que celui qui l'aime soit comme le soleil quand il monte vers le zénith. Frères soyez tous unis en esprit ayez les uns pour les autres de l'amour et de la compassion sans limite. Vous n'aurez pas de rancune et vous ne chercherez pas vengeance contre les enfants de votre nation mais vous aimerez votre voisin comme vous-même. Si un homme dit j'aime le Père Céleste mais je haïs mon frère il ment car s'il n'aime pas son frère qui lui est proche comment pourrait-il aimer le Père Céleste qu'il n'a jamais vu ? Celui qui aime le Père Céleste aime aussi son frère vous aimerez aussi l'étranger car vous étiez étranger dans le pays d'Égypte c'est un dicton populaire mieux vaut un repas d'herbe préparé avec amour qu'un bœuf servi avec haine. Les mots d'amour sont comme du miel ils apaisent l'âme et guérissent les os la parole humaine est comme l'eau profonde et la fontaine de l'amour est comme une source jaillissante la loi n'exige de toi que d'agir avec justice et d'aimer avec compassion et de marcher humblement aux côtés des anges c'est ainsi que nous savons que l'ange de l'amour demeure en nous quand nous aimons le Père Céleste et que nous observons la loi ô amour gracieux ô créateur de l'amour révèle les mots les plus doux à travers ton esprit divin qui vit dans nous dit aux enfants de la lumière qui labourent le sol du jardin de la fraternité honorez tous les hommes aimez la fraternité obéissez à la loi l'ange de la sagesse l'obéissance au Seigneur est le commencement de la sagesse et la connaissance de l'être suprême et compréhension car par lui les jours seront multipliés et les années de vie seront augmentées toute sagesse provient du Père Céleste et demeure en lui à jamais c'est par la sainte loi que l'ange de la sagesse guide les enfants de la lumière qui saurait dénombrer les grains de sable les gouttes de pluie et les jours de l'éternité qui pourrait mesurer la hauteur du ciel de l'étendue de la terre et sa profondeur et sa sagesse la sagesse a été créée avant toute chose on peut guérir avec la bonté on peut guérir avec la justice on peut guérir avec des herbes on peut guérir avec le mot sage parmi tous les remèdes est celui-là qui est vraiment efficace celui qui guérit les maux avec le mot sage c'est celui-là qui chasse le mieux la maladie hors des corps de ceux qui ont la foi car la sagesse est le plus efficace de tous les remèdes l'obéissance à la sainte loi et le premier pas vers la sagesse la meilleure façon de faire s'épanouir la paix et la santé qui sont tous deux des dons des anges nous nous rapprochons de toi ô Père céleste avec l'aide de ton ange de la sagesse qui nous guide au moyen de ton ordre céleste et grâce aux actions et aux paroles inspirées par ta sainte sagesse viens à nous Père céleste avec ton esprit créateur et toi qui répands les bienfaits au moyen de ton ordre céleste répands aussi le don durable de la sagesse sur les enfants de la lumière afin qu'ils puissent consacrer leur vie à cultiver le jardin de la fraternité le chemin de la sagesse serpente à travers le royaume de ton esprit droit incarné dans nos esprits ce chemin prend son départ dans l'ordre céleste où se dresse l'arbre de vie sacré de quelle manière se manifeste ta loi ô Père céleste le Père céleste répond par une pensée juste pleine de sagesse ô enfant de la lumière comment est un mot bien dit c'est le mot apaisant et opportunément emprunté au langage de la sagesse comment est une pensée bien formée c'est celle qui vient de l'esprit de l'enfant de la lumière celle qui tient la sainte pensée pour la chose la plus précieuse ainsi l'enfant de la lumière développera ses pouvoirs de concentration et de communion à mesure qu'il développera sa sagesse et il continuera ainsi jusqu'à ce que les mystères de l'infini jardin où se dresse l'arbre de vie lui soit complètement révélé alors il prononcera ces mots victorieux ô père céleste indique moi ma tâche dans la construction de ton royaume sur la terre par de bonnes pensées de bonnes paroles et de bonnes actions qui seront pour l'enfant de la lumière le don le plus précieux ô toi l'ordre céleste et toi l'esprit universel je rendrai grâce à toi et au père éternel car c'est son esprit créateur à l'oeuvre en nous qui fait progresser le royaume impérissable sainte sagesse affranchit les hommes de la peur apaise leur coeur soulage leur conscience sainte sagesse toi l'entendement qui s'étend à jamais continuement sans cesse tu ne t'acquières pas par la lecture des rouleaux sacrés c'est l'ignorance qui mène la plupart des hommes à leur perte aussi bien ceux qui sont déjà morts que ceux qui vont mourir quand l'ignorance laissera la place à la sainte sagesse alors reviendront la douceur et la rondeur à notre terre et à nos champs et la santé et la guérison et la fertilité et la croissance et la profusion et l'abondance des blés et des herbes et des rivières de paix couleront dans le désert l'ange de la vie éternelle et Énoch s'en alla avec Dieu et il n'était plus là car Dieu l'avait repris aucun homme ne fut jamais créé sur la terre comme Énoch car il fut façonné dans la terre il était comme l'étoile du matin perçant un nuage et comme la pleine lune comme le soleil rayonnant au-dessus du temple du Très-Haut comme l'arc-en-ciel colorant les nuages comme les roses au printemps comme l'hélice au bord des rivières comme les branches des pins en été comme un bel olivier bourgeonnant comme le cyprès qui se dresse vers les nuages le premier adepte de la loi fut Énoch le premier des guérisseurs des sages des bienheureux des glorieux des forts de ceux qui repoussèrent la maladie et la mort il trouva une série de remèdes pour combattre la maladie et pour combattre la mort pour combattre la douleur et pour combattre la fièvre pour combattre le mal et l'infection que l'ignorance de la loi avait fait naître dans les corps des mortels nous invoquons Énoch le maître de vie le fondateur de notre fraternité l'homme de la loi le plus sage des êtres vivants le plus juste des êtres vivants le plus brillant des êtres vivants le plus glorieux des êtres vivants le plus digne d'invocation parmi les êtres vivants le plus digne de glorification parmi les êtres vivants le premier à penser ce qui était bon le premier à dire ce qui était bon le premier à faire ce qui était bon il fut le premier prêtre le premier laboureur de la terre le premier à connaître et à prononcer le mot et à professer l'obéissance de la sainte loi à tous les enfants de la lumière il fit donc de toutes les bonnes choses de la vie il fut le gardien de la loi les paroles de notre père Énoch sont écrites nous honorons le créateur le père céleste les anges brillants et glorieux nous honorons les cieux rayonnants nous honorons la sagesse lumineuse bienheureuse et bienfaisante des saints anges de la fraternité donne-nous père céleste l'envie de connaître et de suivre le chemin le plus droit le plus droit parce qu'il mène à l'ordre céleste de la vie à la vie inégalable des anges rayonnants et glorieux la santé et la vie éternelle émanent tous deux de l'ordre céleste qui engendre l'esprit de bien et les actions accomplies par dévotion envers le créateur de la vie éternelle nous honorons le ciel souverain nous honorons le temps sans limite nous honorons la mer infinie de la vie éternelle nous invoquons la loi la plus glorieuse nous invoquons le royaume du ciel le temps sans limite et les anges nous invoquons la loi éternelle et sacrée nous suivons les déplacements des étoiles de la lune du soleil et de la lumière infinie qui décrivent des révolutions en cercle infini la vérité de la pensée de la parole et de l'action mettront l'âme de l'homme qui a la foi dans la lumière infinie de la vie éternelle le père céleste m'a possédé dès le début avant même ses premières œuvres j'ai été créé pour durer toujours depuis le début depuis que la terre a existé j'ai été créé quand il n'y avait pas encore d'abîme il n'avait pas encore créé la terre li les champs c'était avant le début de la poussière du monde j'existais déjà quand il établit les cieux quand il délimita par un cercle l'étendue des profondeurs quand il affirma les cieux au-dessus quand la source jaillit des profondeurs se fit abondante quand il définit les contours de la mer afin que les flots ne transgressent pas sa loi quand il marqua la fondation de la terre j'étais auprès de lui je travaillais avec lui et j'étais chaque jour son délice je me réjouissais toujours devant lui je me réjouissais sur sa terre hospitalière et mon délice à moi c'était la compagnie des fils des hommes le Père Céleste règne de toute éternité il est revêtu de majesté et de force il est éternel les flots se sont déchaînés ô Seigneur les flots ont élevé leur voix les flots élèvent leur vague le Père Céleste du haut des cieux domine le grondement des eaux oui il domine le rugissement des vagues son nom durera toujours son nom se perpétuera de toute éternité et tous les enfants de la lumière seront bénis par lui et tous les hommes devront l'honorer que la terre entière resplendisse de la gloire du Père Céleste de la mer terrestre et de tous les saints anges j'ai eu la vision intérieure et par ton esprit qui vit en moi j'ai découvert ton merveilleux secret par ton intuition mystique tu as fait jaillir en moi une source de connaissance une fontaine de puissance d'où s'écoulent des eaux vivifiantes un torrent d'amour et de sagesse enveloppante semblable à la splendeur de la lumière éternelle l'ange du travail qui pour en prendre la mesure a recueilli l'eau dans le creux de sa main a compté au ciel le nombre de pas a ramené la poussière de la terre à une mesure a pesé les montagnes et les collines sur le plateau d'une balance le soleil se lève et les frères se rassemblent ils se préparent à aller au travail des chants leur dos est solide et leur cœur joyeux ils se préparent à aller travailler ensemble au jardin de la fraternité ils sont des travailleurs de Dieu parce qu'ils exécutent le plan du Père Céleste ils sont l'esprit la conscience et l'âme de ceux qui enseignent la loi et qui se battent pour la loi des deux bras ils labourent le sol et le désert s'illumine de couleurs vertes et dorées des deux bras ils posent les pierres qui serviront à construire sur la terre le royaume des cieux ils sont les messagers de l'ange du travail la loi sacrée se révèle en eux ô Père Céleste nombreuses sont tes œuvres tu les as toutes créées avec sagesse la terre déborde de tes richesses dans les vallées tu as fait jaillir les sources qui coulent le long des collines dans les champs tu as donné à boire à tous les animaux tu as fait pousser l'herbe pour le bétail tu as planté les arbres puissants à leur place afin que les oiseaux puissent construire leur nid et chanter harmonieusement dans les feuillages tu as prévu des herbes pour servir aux hommes pour qu'ils puissent faire pousser de la nourriture hors de terre dans les mains des frères tous tes dons portent des fruits car ils construisent sur terre le royaume des cieux tu as ouvert tes mains qui étaient pleines de bienfaits tu leur as envoyé ton esprit tu les as créés et aux côtés de tes saints anges ils renouveleront la face de la terre ô toi Père céleste toi qui es unique révèle aux enfants de la lumière où se trouve l'endroit où règne le bonheur suprême le Père céleste répondit c'est l'endroit où se trouve le frère qui suit la sainte loi avec de bonnes pensées de bonnes paroles et de bonnes actions son dos est fort ses mains ignorent la paresse sa voix s'élève conformément à la loi il est béni l'endroit où un des frères sème du blé des herbes et des fruits où il arrose le sol desséché où il draine le sol inondé car la terre a été confiée à la garde des enfants de la lumière afin qu'ils veillent sur elle et ne fassent sortir de ses profondeurs que ce qui sert à la nourriture du corps bénis soient les enfants de la lumière qui se réjouissent d'accomplir la loi qui travaillent dans le jardin de la fraternité le jour et qui rejoignent les anges du Père céleste la nuit c'est de leurs lèvres qu'est issue ce récit qui peut servir d'enseignement aux enfants des hommes on dit que les arbres décidèrent un jour d'élire un roi parmi eux ils dirent à l'olivier règne sur nous mais l'olivier leur dit est-ce que je dois renoncer à ma fertilité qui est un honneur fait à Dieu et aux hommes pour être élevé au-dessus des arbres et les arbres dirent au figuier toi règne sur nous mais le figuier leur dit est-ce que je dois renoncer à la douceur de mes fruits pour être élevé au-dessus des arbres alors les arbres dirent à la vigne toi règne sur nous et la vigne dit est-ce que je dois renoncer aux vins qui chérissent Dieu et les hommes pour être élevé au-dessus des arbres l'homme qui vit dans la loi et accomplit son devoir ne demande pas d'autre honneur l'ange de la paix la terre sera recouverte par la paix du Père Céleste comme la mer est recouverte par les eaux j'invoquerai l'ange de la paix dont le souffle est amical dont les mains est gantées de puissance sous le règne de la paix il n'y a ni faim ni soif ni vent froid ni vent chaud ni vieillesse ni mort sous le règne de la paix les animaux comme les hommes seront immortels les eaux et les plantes seront immortels et la nourriture ne manquera jamais il est dit que les montagnes apporteront la paix aux hommes et les collines la vertu la paix durera aussi longtemps que durera le soleil et la lune pour toutes les générations la paix se répandra comme la pluie sur l'herbe fauchée comme une averse qui arrose la terre desséchée sous le règne de la paix la loi grandira en puissance et les enfants de la lumière étendront leur domaine aux confins de la terre et des mers le règne de la paix trouve sa source dans le père céleste il utilise sa force pour établir solidement des montagnes il colore d'une joie lumineuse les aubes et les crépuscules il fait couler sur la terre la rivière de la loi afin de l'irriguer et de l'enrichir il amolit la terre par des averses elle tombe sur des pâtures sauvages et les collines basses reverdissent sur les deux flancs les pâtures se couvrent de troupeaux les vallées aussi s'habillent de blé les hommes crient de joie ils chantent ô père céleste fais régner la paix sur la terre nous retiendrons les paroles de celui qui instruit autrefois les enfants de la lumière je donne la paix de ta mère terrestre à ton corps et la paix de ton père céleste à ton esprit que ces deux paix règnent parmi les fils des hommes que viennent à moi tous ceux qui sont épuisés et qui souffrent d'amertume et d'affliction car ma paix vous fortifiera et vous réconfortera car ma paix est une source débordante de joie c'est pourquoi je vous salue toujours de cette manière la paix soit avec vous ainsi vous vous saluerez toujours les uns les autres afin que votre corps puisse descendre sur la paix de la mère terrestre et sur votre esprit la paix du père céleste alors vous trouverez aussi la paix qui est en vous même car le royaume de la loi est en vous maintenant retournez auprès de vos frères et apportez-leur aussi la paix car bienheureux sont ceux qui recherchent la paix car ils trouveront la paix du père céleste donnez à chacun votre paix comme je vous ai donné la mienne car ma paix provient de Dieu la paix soit avec vous le père céleste au royaume du père céleste il est des oeuvres étranges et merveilleuses car c'est sa parole qui a donné forme à toutes choses il est encore d'autres choses cachées car nous n'avons vu qu'une petite partie de ses oeuvres le père céleste a créé toutes les choses la beauté du ciel la gloire des étoiles illumine les plus hauts sommets de la mer céleste sentinelles du très haut elles sont debout à leur place et ne faillissent jamais à leur devoir lève les yeux vers l'arc-en-ciel et honore qu'il l'a créé car il est magnifique dans son éclat il organise le ciel en un glorieux cercle et ce sont les mains du très haut qui l'ont courbé sa loi fait doucement tomber la neige et lance avec force les foudres de son jugement sa loi fait s'ouvrir les trésors et pousse en avant les nuages comme des hirondelles sa puissance amasse les nuages et brise les grélons en éclats à sa vue les montagnes tremblent à son commandement le vent du sud souffle le bruit du tonnerre secoue la terre et il en va ainsi de la tempête venue du nord et de la tornade il répand la neige qui tombe comme des oiseaux planants et les yeux s'émerveillent de la blancheur partout répandue et le cœur est assourdi par la pluie des flocons ainsi les cieux proclament-ils la gloire de Dieu et le firmament témoigne de ses œuvres qui a créé les eaux et qui a créé les plantes qui a attelé le vent au nuage de la tempête y compris les plus véloces et les plus vifs qui, ô Père Céleste a mis la sainte loi dans leurs âmes qui a créé la lumière et l'obscurité qui a créé le sommeil et l'entrain de la veille qui a tracé la trajectoire immuable du soleil et des étoiles qui a établi qu'ici la lune croit et que là elle décroît qui, à part toi Père Céleste a créé toutes ces merveilles Seigneur Tu as été notre demeure depuis toujours avant que n'émergent les montagnes et avant même que Tu n'aies donné forme à la terre et au monde de toute éternité Tu es la loi Tu es entendement Tu es sagesse Tu es le plus généreux Tu es l'inaccessible Tu es celui qui a fait surgir la vérité Tu es celui qui voit tout Tu es le grand guérisseur Tu es le créateur Tu es le gardien Tu es le créateur Tu es le conservateur Tu es le discernement et l'esprit Tu es la sainte loi Ces noms ont été prononcés avant la création de ce ciel avant l'apparition des eaux et des plantes avant la naissance de notre Saint-Père Énoch avant le commencement des temps Le Père Céleste planta le Saint-Arbre de Vie qui se dresse à jamais au centre de la mer éternelle Sur sa plus haute branche chante un oiseau et seuls ceux qui sont allés là-bas et qui ont entendu le mystérieux chant de cet oiseau seuls ceux-là verront le Père Céleste Ils leur demanderont son nom et il répondra Je suis qui je suis Je suis toujours le même Je suis toujours l'Éternel Ô toi Père Céleste Ton nom sonne merveilleusement sur toute la terre Tu as établi ta gloire au-dessus des cieux Quand nous considérons tes cieux qui sont l'œuvre de tes mains la lune et les étoiles que tu as disposées dans les cieux Qu'est-ce donc que l'homme pour que tu t'en soucies ? Pourtant tu as établi une alliance avec les enfants de la lumière et ils marchent aux côtés de tes saints anges Tu les as couronnés de gloire et d'honneur Tu leur as donné la maîtrise de tes œuvres et tu leur as confié la tâche de nourrir et de protéger tout ce qui vit et pousse sur la terre verdoyante Ô Père Céleste ton nom sonne merveilleusement sur toute la terre Écoute la voix de celui qui t'appelle Comment pourrais-je échapper à ton esprit ? Comment pourrais-je fuir ta présence ? Si je monte au ciel tu es là Si je m'enfonce en enfer tu es là Si je saisis les ailes du matin et vais élire ma demeure dans les confins les plus reculés de la mer Même là il y aura ta main pour me guider et ta main droite pour me conforter Si je dis l'obscurité va sûrement m'envelopper même la nuit s'illuminera autour de moi L'obscurité ne t'est rien car la nuit brille comme le jour Pour toi l'obscurité et la lumière ne font qu'un car tu as possédé mes reins De même que le cerf s'abreuve au ruisseau de même mon âme veut s'abreuver à toi Ô Dieu mon âme a soif du Père Céleste vivant La loi est ma lumière et mon salut Que devrais-je craindre ? La loi est le roc et le point d'appui de ma vie Qui devrais-je craindre ? Je veux demeurer dans le temple de la loi tous les jours de ma vie afin de contempler la beauté du Père Céleste Ceux qui demeurent dans le refuge secret du Très-Haut vivent sous la protection du Tout-Puissant Nous dirons de la loi tu es notre refuge et notre forteresse Nous aurons foi dans la Sainte Loi et le Père Céleste nous couvrira de ses plumes et nous aurons foi dans l'abri de ses ailes Sa vérité sera notre bouclier et notre sauvegarde Nous ne prendrons pas peur des choses terrifiantes de la nuit ni de la flèche volant de jour ni de la peste qui avance dans les ténèbres ni de la destruction qui frappe à midi car le jour nous marcherons aux côtés des anges de la mer terrestre de nuit nous communierons avec les anges du Père Céleste et lorsque le soleil atteindra le zénith à midi nous nous tiendrons en silence devant les sept chemins de la paix nous serons alors à l'abri du mal et nulle plaie ne pourra dévaster notre demeure car le Seigneur nous a confié à ses anges afin qu'il nous garde auprès d'eux le Père Céleste est notre refuge et notre force nous n'aurons donc pas de peur même si la terre cesse d'exister même si les montagnes s'écroulent dans la mer même si les eaux mugissent et s'agitent même si les montagnes tremblent et exhalent des odeurs de soufre une rivière s'écoule vers la mer éternelle sur ses bords se dresse l'arbre de vie c'est là que demeure mon Père et je demeure en lumière le Père Céleste et moi ne sommes qu'un la Sainte Loi toi ô Sainte Loi toi l'arbre de vie qui se dresse au milieu de la mer éternelle et qu'on appelle l'arbre de guérison l'arbre de la puissante guérison l'arbre de toutes les guérisons et qui porte les semences de tout ce que nous invoquons vous n'avez donc pas su vous n'avez donc pas entendu on ne vous a pas dit depuis le début levez votre regard et contemplez la Sainte Loi qui a établi avant la création de l'espace éternel souverain et lumineux qui a été créé pour soutenir la terre qui est le commencement et la fin de toute chose qui vit dans les cœurs des enfants de la lumière car la loi règne comme le Père Céleste règne au-dessus de ses anges c'est lui qui nous donne la loi et il est la loi il règne sur les profondeurs de la terre il possède aussi la force des collines il possède la mer car il l'a créé il a modelé de ses mains les continents venez rendons-lui grâce et inclinons-nous devant lui prosternons-nous devant le Père Céleste car il est la loi et nous sommes les gardiens de ses bâtures et les brebis de ses troupeaux par des chants joyeux les enfants de la lumière invoquent la Sainte Loi la maladie fait retraite devant elle la mort fait retraite l'ignorance fait retraite la fierté, le mépris les esprits qui s'échauffent la calomnie la discorde et le mal la colère et la violence les mensonges et l'hypocrisie tous font retraite devant le pouvoir de la Sainte Loi voilà la loi elle mettra la maladie en déroute elle mettra la mort en déroute elle mettra les oppresseurs des hommes en déroute elle mettra la fierté en déroute elle mettra le mépris en déroute elle mettra les esprits qui s'échauffent en déroute elle mettra la calomnie en déroute elle mettra les discordes en déroute elle mettra les pires des mots en déroute elle bannira l'ignorance de la surface de la terre bénissons l'invocation et la prière la force et la vigueur de la Sainte Loi nous invoquons l'esprit la conscience et l'âme des enfants de la lumière qui enseignent la loi qui se battent dans le royaume de l'obscurité pour apporter la lumière de la loi au fils des hommes nous bénissons cette victoire des bonnes pensées des bonnes paroles et des bonnes actions qui affermissent les fondations du royaume de la lumière que les enfants des hommes qui pensent qui parlent et qui agissent bien soient accueillis au ciel et que ceux qui pensent qui parlent et qui agissent mal demeurent dans le chaos la pureté est pour l'homme avec la vie le bien le plus précieux cette pureté est inscrite dans la Sainte Loi qui fait pousser l'herbe sur les montagnes et qui illumine le cœur des hommes avec de bonnes pensées de bonnes paroles et de bonnes actions le feu sera purifié l'eau sera purifiée la terre sera purifiée les étoiles la lune et le soleil seront purifiés l'homme et la femme qui ont la foi seront purifiés la lumière illimitée et éternelle sera purifiée le royaume de la mer terrestre sera purifié le royaume du père céleste sera purifié les bienfaits accordés par la loi et qui constituent la sainte création seront purifiés afin d'obtenir les trésors du monde matériel ô vous les fils des hommes ne trahissez pas le monde de la loi car celui qui pour obtenir les trésors du monde matériel détruit en lui le monde de la loi celui-là ne possédera jamais la force vitale ni la loi ni la lumière céleste mais celui qui marche aux côtés des anges et qui suit la loi celui-là sera comblé de bienfaits il entrera dans la mer éternelle où se dresse l'arbre de vie les communions de la loi sont parfaites elles font passer l'âme de l'obscurité à la lumière le témoignage de la loi est sûr il fait que ce qui est sage soit simple les articles de la loi sont justes ils réjouissent le coeur les commandements de la loi sont purs ils remplissent les yeux de lumière la vérité de la loi est limpide elle dure à jamais que les fils de la lumière triomphe partout sur la terre et les cieux invoquons la sainte loi dans nos prières tes tabernacles sont magnifiques ô Père céleste mon âme aspire oui et même elle défaille pour l'arbre de vie qui se dresse au centre de la mer éternelle mon coeur et ma chair appellent le dieu vivant oui le moineau a trouvé un abri et l'hirondelle a construit un nid où elle pourra couver ses petits les enfants de la lumière qui travaillent dans le jardin de la fraternité habite la sainte loi béni soit ceux qui sont en elle les anges le Père terrestre a confié à ses anges la tâche de veiller sur vous et de leurs mains ils vous élèveront jusqu'à l'arbre de vie qui se dresse au centre de la mer éternelle pour la sagesse de la loi pour la puissance impérissable de la loi et pour la vigueur de la santé pour la gloire du Père céleste et de la mer terrestre et pour tous les bienfaits et les remèdes de la paix aux sept chemins nous rendons grâce aux saints anges et les efforts que nous faisons pour être à leurs côtés et nos communions avec eux nous rendent agréables aux yeux du Père céleste les lois s'accomplissent selon la volonté des anges les anges brillants et saints qui réalisent leur volonté d'un regard les anges sont forts nobles ils ne connaissent pas la décadence ils sont sept tous issus d'une même pensée ils sont sept tous issus d'une même parole ils sont sept tous issus d'une même action leur pensée est une leur parole est une leur action est une leur père est un et s'il faut le nommer c'est le Père céleste les anges voient clair dans l'âme des autres ils apportent le royaume de la mer terrestre et le royaume du Père céleste aux enfants de la lumière qui travaillent dans le jardin de la fraternité les anges qui sont les maîtres d'oeuvre et les gouverneurs les bergers et les pilotes les gardiens et les conservateurs de la terre abondante de toutes les créations du Père céleste nous invoquons les bons les forts les bienfaisants anges du Père céleste et de la mer terrestre celui de la lumière celui du ciel celui des eaux celui de la terre celui des plantes celui des enfants de la lumière celui de la création éternelle et sainte nous rendons grâce aux anges qui ont les premiers entendu la pensée et l'enseignement du Père céleste et qui ont été les berceaux des nations nous rendons grâce aux anges qui ont les premiers touchés le front de notre Père Enoch et qui ont guidé les enfants de la lumière sur les sept plus sept chemins qui mènent à l'arbre de vie qui se dressent au centre de la mer éternelle nous rendons grâce à tous les anges les bons les héroïques et les généreux anges ceux du monde corporel de la mer terrestre et ceux des royaumes invisibles ceux des mondes célestes du Père céleste nous rendons grâce aux anges immortels aux anges magnifiques et resplendissants de lumière aux créateurs nobles et dévoués du Père céleste à ceux qui sont impérissables et saints nous rendons grâce aux saints anges resplendissants glorieux et bienfaisants qui gouvernent droitement et qui ajustent toutes choses avec justice écoutez les voix joyeuses des enfants de la lumière qui chantent les louanges des saints anges tout en labourant le jardin de la fraternité nous chantons avec allégresse pour les eaux les champs et les plantes pour cette terre et pour ses cieux pour le vent sacré pour le soleil sacré et pour la lune sacrée pour les étoiles éternelles et sans commencement et pour toutes les créatures sacrées du Père céleste nous chantons avec allégresse pour la sainte loi qui est l'ordre céleste pour les jours et pour les nuits pour les années et pour les saisons qui sont les piliers de l'ordre céleste nous rendons grâce aux anges du jour et aux anges du mois à ceux des années et à ceux des saisons à tous les anges bons, héroïques, immortels et bienfaisants qui conservent et préservent l'ordre céleste nous souhaitons nous rapprocher des anges puissants de tous les anges de l'ordre céleste car la sainte loi est le plus précieux de tous les biens nous faisons l'offrande de ces pensées bien pensées de ces paroles bien tournées de ces actions bien faites aux anges bienfaisants et immortels qui gouvernent droitement nous faisons ces offrandes aux anges du jour et aux anges de la nuit aux anges éternels et serviables qui demeurent éternellement auprès de l'esprit divin puissent les anges héroïques et bienfaisants du père céleste et de la mère terrestre fouler de leurs pieds sacrés le jardin de la fraternité et puissent-ils marcher avec nous la main dans la main nous enseigner les dons de guérison qu'ils ont reçus et qui sont aussi étendus que la terre aussi puissants que les rivières aussi élevés que le soleil pour le progrès des hommes et pour l'abondance des récoltes ce sont eux les saints anges qui restaureront le monde un monde qui ne connaîtra ni la vieillesse ni la mort un monde jamais décadent éternel et toujours croissant alors viendront la vie et l'immortalité et le monde sera restauré la création connaîtra un progrès sans décadence le royaume du père céleste prospérera et le mal sera vaincu la fraternité regarde bien comme il est bon et plaisant pour les enfants de la lumière de vivre en harmonie c'est pour la fraternité que le père céleste a institué la loi une vie juste pour l'éternité la loi fut plantée dans le jardin de la fraternité pour illuminer les cœurs des enfants de la lumière pour leur ouvrir les sept plus sept chemins menant à l'arbre de vie qui se dressent au centre de la mer éternelle la loi fut plantée dans le jardin de la fraternité pour qu'il puisse distinguer les esprits de la vérité et du mensonge la vérité qui naît de la lumière le mensonge qui naît de l'obscurité le domaine de tous les enfants de la vérité est gouverné par les puissants anges de la lumière pour qu'ils marchent sur les chemins de la lumière les enfants de la lumière sont les serviteurs de la loi et le Père Céleste ne les oubliera pas il a effacé leurs péchés comme ils dispersent un nuage lourd il a allumé dans leur cœur une chandelle de vérité que le chant des cieux s'élève que les clameurs résonnent dans les profondeurs de la terre que chantent les montagnes et les forêts et tous les arbres qui s'y pressent car le Père Céleste a ravivé la flamme dans le cœur des enfants de la lumière il s'est glorifié en eux la sainte loi du créateur purifie de tout mal en pensée en parole et en action ceux qui suivent la lumière comme le vent rapide et puissant balaie la plaine de son souffle puisse l'enfant de la lumière qui le désire être instruit de la sainte parole durant la première heure du jour et la dernière durant la première heure de la nuit et la dernière afin que son esprit soit nourri d'intelligence et que son âme s'imprègne de la sainte loi à l'aurore il lèvera son regard vers le soleil levant et accueillera avec joie sa mère terrestre au crépuscule il lavera son corps dans l'eau fraîche et accueillera avec joie sa mère terrestre au crépuscule il respirera l'air parfumé et accueillera avec joie sa mère terrestre et tout au long du jour il œuvrera avec ses frères dans le jardin de la fraternité à la tombée du jour il se réunira avec ses frères et ensemble ils étudieront les saintes écritures de nos pères et des pères de nos pères jusqu'aux paroles de notre père Enoch et lorsque les étoiles brilleront au firmament il communiera avec les anges du père céleste et il s'adressera avec joie au très haut en disant nous rendons grâce au créateur le faiseur de toutes les bonnes choses de l'esprit bon et de la loi de l'immortalité et du feu sacré de la vie à la loi nous faisons l'offrande de la sagesse de nos paroles du saint discours des bonnes pensées et des paroles bien formulées accorde-nous père céleste de réussir à instaurer l'abondance dans ce monde que tu as créé à chasser la faim et la soif dans ce monde que tu as créé à chasser la vieillesse et la mort dans ce monde que tu as créé ô toi le père céleste entièrement bienfaisant accorde-nous de pouvoir penser conformément à la loi de pouvoir parler conformément à la loi de pouvoir agir conformément à la loi ô toi le père céleste était-ce l'invocation la plus grande et la meilleure était-ce là bien l'invocation fils de la lumière que l'on adresse au lever et au réveil pour professer au même instant de bonnes pensées de bonnes paroles et de bonnes actions et pour rejeter les mauvaises pensées les mauvaises paroles et les mauvaises actions le premier pas qu'a fait l'âme de l'enfant de la lumière l'a conduit au paradis de la bonne pensée au royaume sacré de la sagesse le deuxième pas qu'a fait l'enfant de la lumière l'a conduit au paradis de la bonne parole au royaume sacré de l'amour le troisième pas qu'a fait l'enfant de la lumière l'a conduit au paradis des bonnes actions au royaume sacré de la puissance le quatrième pas qu'a fait l'enfant de la lumière la conduit dans la lumière éternelle le Père Céleste connaît les cœurs des enfants de la lumière et leur héritage sera éternel ils n'auront plus peur dans les jours néfastes et dans les famines ils seront satisfaits car la source de vie est en eux et le Père Céleste n'abandonne pas ses enfants leur âme respireront pour toujours et à jamais et leur forme sera emplie de vie éternelle bénis soient les enfants de la lumière qui s'en sont remis à la loi qui les accompagnent fidèlement partout puisse la loi leur accorder tous les bienfaits et les préserver de tous les maux et illuminer leur cœur par la vision pénétrante des choses de la vie et leur accorder la connaissance éternelle Arbre Va vers les arbres de haute ramure Choisis l'un d'eux pour sa beauté, sa puissance et sa majesté et dis ces mots Salut à toi, ô toi, le bon arbre vivant créature de Dieu En un temps reculé au commencement de la création la terre était peuplée d'arbres géants dont les branches dépassaient les nuages et où vivaient nos anciens pères qui marchaient aux côtés des anges et qui vivaient selon la sainte loi Dans l'ombre de leurs branches tous les hommes vivaient en paix Ils partageaient la sagesse et la connaissance et la révélation de la lumière sans fin à travers leur forêt coulait la rivière éternelle et au milieu se dressait l'arbre de vie et ils n'étaient cachés à personne Ils mangeaient à la table de la mer terrestre et ils dormaient dans les bras du Père Céleste et ils avaient conclu un accord pour l'éternité avec la sainte loi En ce temps, les arbres étaient les frères des hommes et leur passage sur la terre était très long aussi long que la rivière éternelle qui coule sans cesse de la source inconnue Aujourd'hui, le désert ronge la terre de son sable brûlant Les arbres géants sont devenus poussière et cendre et la rivière majestueuse est un lac de boue Car l'accord sacré avec le Créateur a été rompu par les fils des hommes et ils ont été bannis de leur demeure d'arbre Tenant le chemin qui mène à l'arbre de vie caché aux yeux des hommes Et la tristesse prend dans le ciel vide la place qui était autrefois celle des hautes branches C'est maintenant dans le désert brûlant que viennent les enfants de la lumière pour travailler dans le jardin de la fraternité Les graines qu'ils plantent dans le sol inculte deviendront une forêt puissante et les arbres se multiplieront Ils élèveront leurs ailes de verdure jusqu'à ce que toute la terre en soit couverte à nouveau La terre entière sera un jardin et les grands arbres couvriront la terre Ce jour-là, les enfants de la lumière chanteront une nouvelle chanson Mon frère, l'arbre, ne me laisse pas m'écarter de toi Laisse-nous partager le souffle de vie que notre mer terrestre nous a donné Plus beau que le chef-d'œuvre de l'arbre qui se rend et le tapis de feuilles vertes sous mes pieds nus Plus majestueuse que le dé de soie du riche marchand et la tente des branches au-dessus de ma tête filtrant la lumière des étoiles Le chant du vent entre les branches des cyprès est semblable à un cœur d'ange À travers le chêne, à l'écorce rugueuse et à travers le cèdre royal la mer terrestre a envoyé un message de vie éternelle au Père céleste Ma prière s'élève dans les grands arbres et leurs branches qui s'étendent jusqu'au ciel porteront ma voix jusqu'au Père céleste Pour chaque enfant, tu planteras un arbre afin que les entrailles de ta mère terrestre engendrent la vie Comme les entrailles d'une femme engendrent la vie Celui qui détruit un arbre coupe ses propres racines Ainsi chanteront les enfants de la lumière quand la terre sera redevenue un jardin Arbre sacré, divin présent de la loi Ta minificience rassemble tous ceux qui se sont éloignés de leur vraie demeure qui est le jardin de la fraternité Tous les hommes redeviendront des frères sous tes branches haut dressées comme le Père céleste a aimé tous ses enfants Ainsi nous aimerons et nous chérirons les arbres qui poussent sur notre terre Ainsi nous les protégerons afin qu'ils poussent haut et vigoureux et qu'ils puissent emplir à nouveau la terre de leur beauté Car les arbres sont nos frères Et comme les frères, nous devons nous protéger et nous aimer les uns les autres Étoiles Les étoiles sont si blanches, brillantes et lointaines Les étoiles sont si perçantes Salutaires, scintillantes dans le lointain Leurs rayons éclatants Leurs éclats et leur gloire répandent grâce à la sainte loi la parole de la louange à toi adressée au Père céleste Sur toute la face du ciel le Père céleste déploya sa puissance Écoutez Il laissa une rivière d'étoiles dans son sillage Nous invoquons les étoiles éclatantes et glorieuses qui purifient de toutes les peurs et apportent vie et santé à toutes les créatures Nous invoquons les étoiles éclatantes et glorieuses à qui le Père céleste a donné mille sens Les étoiles glorieuses qui ont en elles les graines de la vie et de l'eau Aux étoiles éclatantes et glorieuses nous adressons une invocation Avec sagesse, avec puissance et avec amour avec des paroles bien formulées et des actions bien faites Nous sacrifions aux étoiles éclatantes et glorieuses qui volent en direction de la mer céleste vivent comme des flèches dardées à travers l'espace céleste Nous invoquons les étoiles éclatantes et glorieuses qui se dressent magnifiques qui répandent réconfort et joie lorsqu'elles communient entre elles les saintes œuvres Les étoiles, les soleils et les aumes colorées qui font surgir la lumière des jours répandent grâce à leur ordre céleste La parole de la louange à toi adressée Ô toi la grande rivière, la sainte loi Nous invoquons le Seigneur des étoiles L'ange de la lumière Celui qui est toujours éveillé Celui qui prend possession avec grandeur et puissance De la loi magnifique et vaste Et celui dont le visage embrasse Les sept plus sept royaumes de la terre Le plus vif d'entre les vifs Le plus généreux d'entre les généreux Le plus fort d'entre les forts Le donneur de croissance Le donneur de souveraineté Le donneur de bonté et de bonheur Nous invoquons le Seigneur des étoiles L'ange de la lumière Celui qui dit toujours la vérité Celui qui a mille yeux et dix mille oreilles Celui qui est omniscient Fort et toujours éveillé L'ordre céleste imprègne de pureté Toutes choses Les étoiles qui sont ses filles Enveloppent de leur lumière les anges glorieux Grand est notre Père céleste Et grand sa puissance Son entendement est infini Il peut dire le nombre des étoiles Il les appelle toutes par leur nom Voyant la hauteur des étoiles Comme elles sont hautes dans le ciel Pourtant le Père céleste Les rassemble dans le creux de sa main Comme nous faisons couler le sable Entre les doigts des nôtres Celui qui ne connaît pas la sainte loi Est comme une étoile filante Dans l'obscurité du ciel inconnu Crois-tu qu'il n'y a qu'une façon De voir le firmament ? Suppose que les étoiles Ne sont que des déchirures dans le ciel Au travers desquelles Se révèlent la gloire du ciel Fragment de lumière aveuglante Dans la nuit pourcre Traversée par les étoiles sans fin Les âmes des enfants de la lumière Prendront leur envol Et s'uniront aux anges du Père céleste Alors la mer éternelle Reflètera la gloire éclatante des cieux Et les branches de l'arbre de vie Toucheront les étoiles Alors le royaume des cieux Couvrira la terre de sa gloire Et les étoiles éclatantes du Très-Haut Flamboiront dans le cœur Des enfants de la lumière Et réchaufferont et réconforteront Les fils des hommes Lune À la lune lumineuse Qui porte en elle-même Les germes de nombreuses espèces Adressons une invocation Faisons un sacrifice Et honorons-la Lorsque la lumière de la lune Devient plus chaude À la saison du printemps Des plantes aux couleurs d'or Poussent au-dessus de la terre Nous sacrifions en l'honneur Des nouvelles lunes Et en l'honneur des pleines lunes Le croissant de la nouvelle lune Est pleine de la sainte paix Nous sacrifions en l'honneur De l'ange de la paix La lune radieuse et lumineuse Porte en elle-même les germes C'est la lune éclatante glorieuse Celle qui donne l'eau Celle qui donne la chaleur Celle qui donne la sagesse Celle qui donne le recueillement Celle qui donne la fraîcheur Celle qui guérit La lune de la paix Dans sa lumière silencieuse et paisible La lune brille Au-dessus des pâtures Des habitations Des eaux Des terres et des plantes De notre jardin terrestre La lune et le soleil Le vent sacré Et les étoiles éternelles Maîtres de leurs propres mouvements Sont toutes des prescripteurs Du saint ordre De l'ordre des jours Et des nuits De l'ordre des mois Et des années La lune change de visage Mais c'est pourtant la même La loi sacrée montre un visage différent A chacun des enfants de la lumière Mais elle reste inchangée Dans son essence Nous invoquons la nouvelle lune Et la lune décroissante Et la pleine lune Qui déchire la nuit Et les fêtes annuelles Et les saisons du Père Céleste Car c'est lui Qui a donné à la lune Le pouvoir de croître Et de décroître Afin qu'à travers elle Nous connaissions Les mouvements Du jour et de la nuit Ô toi la lune Argentée et lumineuse Nous sommes heureux De pouvoir contempler en toi Et voir dans ton reflet Le visage béni De notre mère terrestre Dans le monde Des fils des hommes Les frères de la lumière Sont des flammes radieuses Telles des étoiles Qui pâlissent en présence De la lune éclatante Et brillante La lune accomplit Sa marche éclatante À travers le ciel Et nos cœurs se réjouissent De la sainte loi Paix 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 Saint ange de paix Illumine la lune Argentée de ta sainteté Afin que tous Puissent contempler sa beauté Et ressentir ton éternelle paix Le ciel du désert Et bleu la nuit Et nous voyons Le premier rayon De la nouvelle lune Chaste et magnifique Alors les frères Se saluent les uns les autres Avec amour Et reconnaissance Et ils disent La paix soit avec toi La paix soit avec toi Somme de la prière Et de l'action de grâce Je te suis reconnaissant Père céleste Car tu m'as élevé À une hauteur éternelle Et je marche Au milieu des merveilles De la plaine Tu m'as guidé Des profondeurs De la terre Jusqu'à ton éternelle compagnie Tu as purifié mon corps Afin qu'il rejoigne L'armée des anges De la terre Et mon esprit Afin qu'il rejoigne La congrégation Des anges célestes Tu as donné l'éternité Tu as donné l'éternité à l'homme Afin qu'il s'élèvre À l'aube Et au crépuscule Tes œuvres Et merveillez par un chant joyeux Ô vous, les œuvres de l'ordre céleste Bénissez la loi Louez et exhalez la loi Au-dessus de tout et à jamais Ô vous, les anges du Père céleste Et vous, les anges de la mer terrestre Bénissez la loi Louez et exhalez la loi Au-dessus de tout et à jamais Ô vous, les eaux Qui sont au-dessus des cieux Bénissez la loi Ô vous, les pouvoirs des saints anges Bénissez la loi Ô vous, le soleil et la lune Bénissez la loi Ô vous, les étoiles du ciel Bénissez la loi Ô vous, toutes les pluies et les averses Bénissez la loi Ô vous, tous les vents Bénissez la loi Ô vous, le feu et la chaleur Bénissez la loi Ô vous, l'hiver et l'été Bénissez la loi Ô vous, la lumière et l'obscurité Bénissez la loi Ô vous, les rosées et les tempêtes de neige Bénissez la loi Ô vous, les jours et les nuits Bénissez la loi Ô vous, les éclairs et les nuages Bénissez la loi Ô vous, les montagnes et les collines Bénissez la loi Ô vous, toutes les choses Qui poussaient sur la terre Bénissez la loi Ô vous, les fontaines Bénissez la loi Ô vous, les mers et les rivières Bénissez la loi Ô vous, les baleines et tout ce qui se meut dans les eaux Bénissez la loi Ô vous, qui volez dans l'air Bénissez la loi Ô vous, les bêtes sauvages et les bêtes de troupeaux Bénissez la loi Ô vous, les enfants des hommes Bénissez la loi Ô vous, les esprits et les âmes des enfants de la lumière Bénissez la loi Ô vous, les travailleurs sacrés et humbles Qui labouraient le jardin de la fraternité Bénissez la loi Que toutes les terres bénissent la loi Remerciez le Père Céleste et bénissez la loi Ô vous, tous ceux qui rendaient grâce à la loi Glorifiez le Père Céleste et la Mère Terrestre Et tous les anges sacrés Et adressez-leur des remerciements Pour que la loi dure toujours Nous rendons grâce à la loi Le jour et la nuit Gloire au Père Céleste Gloire à la Mère Terrestre Gloire aux anges sacrés Gloire aux enfants de la lumière Gloire à notre Saint-Père Énoch Gloire à toute la création Qui fut, qui est et qui sera toujours Nous sacrifions en l'honneur des étoiles éclatantes et glorieuses Nous sacrifions en l'honneur du ciel souverain Nous sacrifions en l'honneur du temps infini Nous sacrifions en l'honneur de la bonne loi Des adorateurs du Créateur Des enfants de la lumière Qui œuvrent dans le jardin de fraternité Nous sacrifions en l'honneur des voies de la sainte loi Nous sacrifions en l'honneur des anges sacrés Du monde invisible Nous sacrifions en l'honneur des anges sacrés Du monde matériel Ô remercier le Père Céleste Car il est bon Ô remercier le Dieu des anges Ô remercier le Seigneur de la lumière Pour que sa mensuétude dure toujours À celui qui, à lui seul, fait de grandes merveilles À celui qui, par sa sagesse, a créé les cieux À celui qui a élevé la terre au-dessus des eaux À celui qui a allumé de grandes lumières dans les cieux À celui qui a chargé le soleil de régner sur le jour Et la lune et les étoiles de régner sur la nuit Louez-le sans fin Et rendez-lui grâce Pour que sa miséricorde dure toujours Et nous rendons grâce à la religion antique et sainte Celle qui fut instituée lors de la création Celle qui était sur terre au temps des grands arbres La sainte religion du Créateur La religion resplendissante et glorieuse Révélée par notre Père Enoch Nous rendons grâce au Créateur et au feu de vie Et aux bonnes eaux qui sont sacrées Et au soleil resplendissant et à la lune Et aux étoiles éclatantes et glorieuses Et par-dessus tout, nous rendons grâce à la sainte loi Que le Créateur, notre Père, nous a donnée C'est la loi qui sanctifie notre demeure Cette terre vaste et verdoyante Honorez la loi La loi guérit les cœurs brisés Et pense ses blessures Grande est la loi Et grand est son pouvoir L'entendement de la loi est infini La loi relève les faibles Et renverse au sol les méchants Chantez les louanges de la loi Jouez de la larpe pour faire les louanges de la loi Qui couvre le ciel de nuages Qui amoncelle la pluie pour la terre Qui fait pousser l'herbe sur les montagnes Nous louons à haute voix la pensée réfléchie La parole exacte et l'action juste Nous viendrons à vous Ô vous les généreux immortels Nous viendrons à vous En vous exaltant et en vous invoquant Vous les anges du Père Céleste et de la Mère Terrestre Nous rendons grâce au Seigneur Sacré de l'Ordre Céleste Le Créateur de toutes les bonnes créatures sur la terre Et nous rendons grâce au commandement de notre Père Énoch Et à sa religion ancienne et pure À sa foi et à sa doctrine plus ancienne que le commencement des temps Nous chanterons en l'honneur de la loi Aussi longtemps que nous vivrons Nous chanterons des louanges en l'honneur de notre Père Céleste Tant que durera notre existence Tant que durera le jardin de la fraternité Elles seront douces nos communions avec les anges Nous serons heureux dans la loi Bénis la loi, ô mon âme Honorez la loi sacrée Les enfants de la lumière aiment la loi Parce que la loi entend nos voix et nos suppliques Une oreille toute puissante a incliné la loi sur nous Et nous nous en remettons à la loi aussi longtemps que nous vivrons La loi a délivré nos âmes de la mort Elle a séché les larmes de nos yeux Elle a empêché nos pieds de tribucher Nous suivrons la loi sur le chemin de la vie Sur les voies du jardin infini de la fraternité Les jours des fils des hommes sont comme l'herbe Comme des fleurs dans les champs Ils fleurissent car le vent a soufflé sur eux Et ils ont disparu Mais la miséricorde de la loi est éternelle Afin que soient aussi éternels ceux qui la suivent Bénissez le Père Céleste, vous tous, ses anges Vous, ses ministres, qui appliquez sa volonté Bénissez le Père Céleste et toutes ses œuvres Partout dans son domaine, bénis le Seigneur, ô mon âme Ô Père Céleste, tu es grand Tu es habillé de gloire et de majesté Toi qui t'es revêtu de lumière comme si c'était un vêtement Toi qui déploie les cieux comme un rideau Toi qui élit demeure dans les eaux Toi qui roule sur les nuages Toi qui t'avance sur les ailes du vent Toi qui a transformé tes anges en esprit Tes enfants de la lumière en une flamme qui brûle Pour allumer le feu de la vérité dans le cœur des fils de hommes Toi qui a posé la fondation de la terre Bénis le Père Céleste, ô mon âme Lamentation Des profondeurs je t'ai appelé Ô Seigneur, Seigneur, entends ma voix Entends ma prière, ô Seigneur Et laisse ma plainte monter jusqu'à toi Ne te détourne pas de moi Le jour où je suis en peine Incline ton oreille vers moi Le jour où je t'appellerai Réponds-moi vite Car mes jours s'évanouissent comme la fumée Et mes os brûlent comme des chenets Mon cœur est si meurtri et si desséché Que j'en oublie de manger mon pain À force de me lamenter Mes os percent ma peau Je suis comme un pélican dans la nature sauvage Je suis comme la chouette dans le désert Je veille et je suis comme un moineau Seul sur le toit de la maison Mes jours sont comme une ombre qui décline Et je suis desséché comme de l'herbe calcinée Ô mon Dieu, ne me reprends pas au milieu de ma vie Les cieux sont l'œuvre de tes mains Ils périront, mais tu dureras Le premier pas fait par l'âme de l'homme mauvais Le conduisit dans l'enfer de la mauvaise pensée Le deuxième pas fait par l'âme de l'homme mauvais Le conduisit dans l'enfer de la mauvaise parole Le troisième pas fait par l'âme de l'homme mauvais Le conduisit dans l'enfer de la mauvaise action Le quatrième pas fait par l'âme de l'homme mauvais Le conduisit dans l'obscurité sans fin Je sais que tu peux tout faire Et que rien ne s'oppose à ta volonté Maintenant mes yeux te voient Et pour cela je me déteste Et je me repends dans la poussière et dans les cendres Car les mauvais fils des hommes ont péché contre eux-mêmes Et leur enfer de mauvaises pensées De mauvaises paroles et de mauvaises actions Ils l'ont construit eux-mêmes Mais je me désole et je pleure à chaud de larmes Pour nos anciens pères qui ont péché contre le Créateur Et qui ont été bannis du royaume sacré des grands arbres Pour cela je pleure et je me voile la face Pour la beauté du jardin perdu Et pour la douceur disparue du chant de l'oiseau Qui résonnait dans les branches de l'arbre de vie Aie pitié de moi, ô Dieu Et lave-moi de mon péché L'allégresse a déserté mon cœur Notre danse est devenue une parade de deuil La couronne est tombée de notre tête Malheur à nous qui avons péché Car notre cœur est faible Car nos yeux voient indistectement ces choses Toi, ô Père céleste Tu conserves à jamais ton trône de génération en génération Pourquoi nous as-tu abandonnés à jamais ? Pourquoi nous as-tu tournés le dos si longtemps ? Fais-nous nous retourner vers toi, ô Seigneur Et fais-nous revenir aux jours anciens Là où il n'y a ni justice ni compassion C'est le désert des bêtes sauvages Et les maisons seront pleines de créatures lugubres Et des chouettes y habiteront Et des satyres y danseront Et les bêtes sauvages hurleront dans les maisons désolées Lave-moi, ô Seigneur Et je serai plus blanc que la neige Fais-moi entendre la joie et l'allégresse Aumez mes péchés Et néglige mes iniquités Donne-moi un cœur pur, ô Dieu Et recrée en moi un esprit juste Ne me rejette pas loin de toi Et ne me reprends pas ton esprit saint Restaure en moi la joie du jardin infini Et élève-moi à la hauteur des anges sacrés Aide-moi à chasser le mal et l'impureté Du feu, de l'eau, de la terre, des arbres, de l'homme et de la femme qui ont la foi Des étoiles, de la lune, du soleil, de la lumière infinie Et de toutes les bonnes choses créées par toi, ô Père céleste Et dont la source est la loi sacrée au bord de la rivière de Babylone Nous nous assîmes, oui, nous pleurâmes En souvenir de Sion Nous suspendîmes nos harpes au sol Comment chanter les louanges du Seigneur dans une terre souillée ? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite perde son habileté Si je ne me souviens pas de toi Que la langue se colle à mon palais Car Babylone est l'esclavage dans le monde Et Sion est la liberté dans la fraternité Ô Dieu, je t'implorerai Car le feu a dévoré les pâtures de la vie sauvage Et les flammes a brûlé tous les arbres du champ Les animaux dans les champs n'implorent que toi Car les rivières se sont asséchées Et le feu a dévoré les pâtures de la vie sauvage Que tous les habitants de la terre tremblent Car le jour du Seigneur approche Car c'est bientôt la nuit Un jour d'obscurité et de tristesse Un jour de nuages et de ténèbres épaisses Un jour où la terre se fissurera Et où les cieux trembleront Le soleil et la lune s'assombriront Et les étoiles dissimuleront leurs éclats Du fond des profondeurs nous t'implorerons Ô Seigneur, Seigneur, entends nos voix Prophecie Écoutez-moi, mon peuple Et prêtez-moi une oreille attentive Levez vos yeux vers les cieux Et abaissez-les vers la terre Car les cieux s'évanouiront comme fumée Et la terre se flétrira comme une écorce Et ceux qui ont en elle leur demeure Mourront de la même façon Mais mon royaume sera là pour toujours Et ma loi ne sera pas abolie Ce jour-là, l'enfer s'élargira Et ouvrira sa bouche toute grande Et la gloire, la fierté Et la pompe du méchant y tomberont Et l'homme vil sera abattu Et l'homme puissant sera mortifié Comme le feu dévore la racine Et comme la flamme consume la paille Leurs racines pourriront dans la terre Et leurs bourgeons flétriront dans l'air Parce qu'ils se sont détournés De la sainte loi de l'ordre divin Et qu'ils ont dédaigné le monde Des enfants de la lumière Et ce jour-là, en regardant la terre On ne verra que de l'obscurité Et de la tristesse Et la lumière des cieux sera obscurcie Les chèpes feront errer leur nation Et ceux qui se laisseront guider par eux Seront détruits Car chacun est un hypocrite Et un malfaisant Et chaque bouche parle follement Le mal brûlera comme un feu Le feu dévorera les épines et les ronces Il embrasera les buissons dans les forêts Et s'élèvera comme s'élève la fumée Le divin châtiment plongera la terre dans l'ombre Et c'est l'homme qui l'aura provoqué Et les nations seront comme la proie du feu Nul n'épargnera à son frère Malheur à ceux qui n'ont pas respecté la sainte loi Malheur à ceux qui ont saint la couronne de fierté Et s'abandonnent à la corruption Qui ne voient plus clair et méjuge Car ils sont une nation rebelle et mensongère Une nation qui n'entend pas la loi du Seigneur Qui commande à ceux qui voient de ne pas voir Et aux prophètes de ne pas nous dévoiler les vérités Mais de nous dire des choses douces et trompeuses Malheur à ceux qui prennent les décrets injustes Et qui cautionnent des oppressions qu'ils ont eux-mêmes prescrites Malheur à ceux qui alignent maison après maison Et chant après chant Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour qu'un homme soit seul Au milieu de la terre Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin Non pas pour communier avec les anges Mais pour s'abandonner à l'alcool Malheur à s'enivrer jusqu'à la nuit Jusqu'à ce que les vapeurs du vin les enflamment Malheur à ceux qui confondent le bien et le mal Qui confondent l'obscurité et la lumière Malheur à ceux qui écartent les nécessiteux par décret Qui privent les pauvres de justice Qui volent les veuves et l'orphelins Car le jour viendra Où la main du Seigneur tranchera les branches Avec les jugements de la loi Alors les grands seront mis à terre Et les arrogants seront humiliés Écoutez, car le jour de la loi est proche Il apportera la destruction par le Tout-Puissant Alors tous les bras seront faibles Et les cœurs de tous les hommes seront liquifiés Et ils seront effrayés L'angoisse et le chagrin s'empareront d'eux Ils souffriront comme une femme qui enfante Ils se méfieront les uns des autres Leurs visages seront comme flammes Voyez, le jour du Seigneur arrive Terrible décourou et de colère foudroyante Il ne laissera derrière lui que désolation Et il en fera disparaître les pécheurs Il arrivera alors que le Seigneur punira Les protégés des puissants Et les rois de la terre sur la terre Et ils seront rassemblés Comme les prisonniers seront rassemblés dans la fosse Et sont contraints au silence dans la prison Alors le Seigneur quittera ces lieux Et il descendra Et il viendra se poser sur le sommet de la terre Et les montagnes fondront sous ses pas Et les vallées s'affaisseront Telles la cire près du feu Et les eaux ruisselleront Alors la lune disparaîtra Et le soleil sera obscurci Et les étoiles au ciel Et les constellations elles-mêmes Cesseront de briller Le soleil noissira à l'aube La lune ne fera plus éclater sa lueur Et le Seigneur fera trembler les cieux Et la terre sera chassée de son orbite Au jour des courroux de la loi Au jour de la colère foudroyante du Seigneur Et les cités éclatantes seront dévastées Et on y verra errer les bêtes sauvages du désert Les récoltes faneront L'herbe viendra à manquer Et sur toute la terre Il ne restera pas un brin de verdure Ce jour, les puissantes cités Seront comme une branche morte Et une tempête de grêle balayera Ses repères du mensonge Et les eaux déchaînées Inonderont les cachettes des méchants Et il y aura Sur chaque haute montagne Et sur chaque haute colline Des rivières et des torrents Le jour du grand carnage Quand les tours s'écrouleront Ce jour-là, la lumière de la lune Sera comme la lumière du soleil Et la lumière du soleil Sera multipliée par sept Voyez, le nom de la loi vient de loin Elle brûle autour d'elle avec rage Et le fardeau est lourd L'indignation monte aux lèvres du Seigneur Et sa langue est un feu dévastateur Il montrera la force de Sribra Par des flammes de feu dévorant Par des ouragans et des tempêtes Et des averses de grêle La terre sera complètement vidée Et complètement détruite Car les fils des hommes Se seront détournés de la loi La cité de la confusion est abattue Les portes des maisons sont fermées Pour que personne ne puisse y entrer Pleurs et lamentations résonnent dans les rues Toute joie est obscurcie L'allégresse a disparu Et le jour viendra Où celui qui fuit les rumeurs de la peur Tombera dans une fosse Où celui qui se hissera hors de sa fosse Sera pris dans un filet Car les fenêtres d'en haut sont ouvertes Et les fondations de la terre tremblent La terre est complètement détruite La terre est balayée La terre est prise de mouvements convulsifs Alors la lune sera confuse Le soleil sera honteux Et la terre fera des écarts hors de son orbite Comme un ivrogne Et puis elle tombera Et ne se relèvera plus Et tous les hauts des cieux seront dissous Et les cieux s'enrouleront Comme un rouleau manuscrit Et toutes leurs hautes seront précipitées en bas Comme la feuille de vigne tombe du sarment Et comme une figue tombe du figuier Les eaux tomberont de la mer Les rivières seront polluées et s'assécheront Des courants d'eau s'épaissiront comme bitume Et la poussière prendra l'odeur du soufre Et la terre flambera comme du bitume enflammé Et la flamme ne s'éteindra ni de jour ni de nuit Et nul homme ne pourra passer au travers Le cormorant et le héron prendront possession de la terre La chouette et le corbeau viendront y demeurer Et la terre verra s'étendre sur elle La confusion, le vide et les pierres Ils appelleront alors les nobles du royaume Mais nul ne répondra présent Et leurs princes seront anéantis Les mauvaises herbes pousseront dans les palais Les orties et les ronces dans les forteresses Et les maisons serviront de demeure aux dragons Et les palais serviront de cours aux chouettes Les ambassadeurs de paix pleureront amèrement Et les routes seront détruites La gloire des forêts sera consumée Et aussi les vergers Oui, il restera si peu d'arbres Qu'un enfant pourra les compter Voyez le jour viendra Où tout ce qu'il y a sur la terre Et tout ce que vos pères ont amassé dans leur magasin S'évanouira en fumée Car vous avez oublié votre Père Céleste Et votre Mère Terrestre Et vous avez désobéi à la Sainte Loi Où viendra le jour Où tu déchireras les cieux Où tu descendras Où les montagnes s'écrouleront en ta présence Lorsque ta main brandira la puissance de ta loi Lorsque tu descendras sur terre Plein de colère Les montagnes se sont écroulées en ta présence Les foyers ont brûlé Tu es courroucé Car nous avons péché Nous sommes comme une mer agitée Quand elle ne peut revenir au calme Et dont les eaux charrient, boue et fange Nous sommes la vanité Nous disons des mensonges Nos pas nous traînent vers le mal La ruine et la destruction sont dans nos chemins Nous avançons en tâtant le mur Comme l'aveugle Nous trébuchons à midi comme à minuit Nous habitons dans des enfers désolés Mais maintenant, ô Père Céleste, tu es notre Père Nous sommes l'argile et toi le potier Et nous sommes ton peuple Tes saintes cités sont retournées à l'état sauvage Tes forêts sont consumées Ta terre tout entière est un champ de ruines Notre maison sainte est magnifique Où nos Pères t'ont loué à brûler Même l'ancienne doctrine de notre Père Énoch a été réduite en poussière et en cendre Et j'ai vu la terre Et écoutez bien Elle était sans forme et vide Et j'ai vu les cieux Et ils étaient sans lumière Et j'ai vu les montagnes Et écoutez bien Elles tremblaient Et toutes les collines bougeaient lentement Et j'ai regardé Et écoutez bien Il n'y avait pas d'homme Et tous les oiseaux avaient déserté le ciel J'ai regardé Et écoutez bien La terre fertile était retournée à l'état sauvage Et toutes les cités avaient été anéanties Devant Dieu Et par sa colère foudroyante Car le Seigneur a dit La terre tout entière sera désolée Mais ce ne sera pas la fin de toute chose Regardez La main de la loi est restée assez puissante Pour être secourable L'oreille de la loi est restée assez fine Pour pouvoir entendre Du désert Je ferai sortir une semence Et la semence sera plantée Dans le jardin de la fraternité Et elle germera Et les enfants de la lumière Couvriront le sol nu D'herbes hautes Et d'arbres chargés de fruits Et ils relèveront les ruines Et reconstruiront les cités détruites Ils répareront les désolations De maintes générations On les nommera Les réparateurs de l'erreur Et les restaurateurs du chemin à suivre Ils seront une couronne de gloire sur la tête du Seigneur Et un diadème royal dans la main de la loi La nature sauvage et la terre solitaire Se réjouiront d'eux Et le désert s'épanouira Et bourgeonnera Et bourgeonnera Tel la rose Les bourgeons pousseront abondamment Et se réjouiront d'allégresse et de chant Les yeux des aveugles s'ouvriront Les yeux des sourds seront débouchés Alors le boiteux bondira Comme un homme bien portant Et la langue des muets se remettra à chanter Car dans la nature sauvage Les eaux jailliront Et des fleuves se mettront à couler dans le désert Et le sol craquelé se couvrira d'un lac Et la terre assoiffée de sources d'eau vive Et une grande route sera tracée Et une voie Et cette voie sera appelée La voie de la loi L'impure ne pourra l'emprunter Elle sera réservée aux enfants de la lumière Pour qu'ils puissent traverser la rivière éternelle Et gagner l'endroit caché Où se dresse l'arbre de vie Et les enfants des hommes reviendront sur la terre Et ils entreront dans le jardin infini En chantant des hymnes d'allégresse éternelle Ils connaîtront joie et bonheur Et le chagrin et la tristesse s'éloigneront Et dans les derniers jours La montagne où demeure le Seigneur Sera établie au-dessus des autres montagnes Et sera exalté au-dessus des collines Et tous les fils des hommes y afflueront Et beaucoup de gens iront et diront Venez, allons vers la montagne du Seigneur Vers le tabernacle de la Sainte Loi Et les anges sacrés nous enseigneront Les voies du Père Céleste et de la Mère Terrestre Et nous marcherons sur les pas des Justes Car c'est dans le jardin de la Fraternité Que refleurira la Loi Et que la parole du Seigneur Raisonnera pour les enfants de la Lumière Et le Seigneur jugera les nations Et en blâmera beaucoup Et ils devront forger des charrues avec leurs épées Et des faucilles avec leurs lances Aucune nation ne brandira plus l'épée Contre une autre nation Nul n'apprendra plus l'art de la guerre Écoutez les voix des frères Qui appellent à haute voix dans la nature sauvage Préparer la voie de la Loi Tracer dans le désert une grande route pour notre Dieu Toutes les vallées seront comblées Et toutes les montagnes et toutes les collines seront aplanées Et le chemin sinueux sera redressé Et les chemins emplis de cailloux seront dépierrés On entendra alors la voix du Père Céleste Je suis la Loi La Loi unique Et en dehors de moi Il n'y en a pas d'autre Oui, j'étais là avant l'aube des temps Et nul ne sera délivré Sans l'intervention de ma main Écoutez-moi, ô enfant de la lumière Je suis celui qui est Je suis le premier Je suis aussi le dernier D'une main j'ai posé la fondation de la terre Et de l'autre j'ai étendu les cieux Écoutez-moi, ô enfant de la lumière Vous qui connaissez ce qui est juste Vous, mes enfants dont le cœur Sont emplis de ma loi Allez heureux et soyez en paix Les montagnes et les collines Feront résonner pour vous les chants Et tous les arbres des champs vous acclameront Levez-vous et brillez Ô enfant de la lumière Car ma lumière est descendue sur vous Et par vous la gloire de la loi Se lèvera sur la nouvelle terre Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci à vous Merci à vous